Madame, Monsieur, bonsoir. Lusma d'Alger est leader depuis hier, après sa victoire. 3 buts à 2 face au mob de Béjaïa. 5 victoires de suite pour les Rouges et Noirs. On est à 15 jours de la finale de la Champions League africaine. Et puis on parlera, puisqu'on est à 2 heures du coup d'envoi du match Algérie-Sénégal. Deuxième sortie des Verts. Pour en parler aujourd'hui, deux journalistes et non des moindres. Radouane Bendali, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir, Aïssa. Lusma d'Alger, une seule défaite. Lors de la première journée du championnat, c'était contre le net du Saint-Dé sur le score de 2 buts à 1. Depuis, 5 victoires de suite avec un match de retard. Une équipe de Lusma d'Alger qui est en train de marquer de son emprête cette entame de saison. Oui, on l'avait dit il y a quelques jours sur ce même plateau, Lusma d'Alger qui se présente comme un véritable rouleau compresseur dans ce championnat. C'est après la défaite, on va dire, qui a un peu remis les joueurs. Il leur a fait remettre les pieds sur terre, pardon, parce qu'ils étaient encore sur le nuage de la Coupe d'Afrique. Et donc, ils se sont remis dans le championnat. Et maintenant, ils démontrent toute leur force et toute leur supériorité par rapport aux autres équipes. Avec une bonne préparation, un bon entraîneur, un bon préparateur physique. Je pense qu'ils sont tous désignés pour aller vers le sacre. Aujourd'hui, tout est ouvert. La difficulté hier, ils sont menés au score et ils arrivent à revenir à chaque fois. Ce qui montre également que cette équipe a du caractère. C'est une échecée par rapport aux États-Unis. C'est le but de la victoire, signé Meufters sur pénalty. Troisième but de l'Husma d'Alger. Et pour revenir justement, vous disiez donc, l'équipe de l'Husma d'Alger a du caractère à la grande joie de ses supporters, hier après cette victoire. Je voudrais revenir à la douane de Bendeli. On pensait qu'il y avait une Belaïli dépendance. Pourquoi ? Rappelez-vous, lors de la première journée, la défaite s'était contre Nadu Zindé sans Belaïli. Alors là, sans Belaïli, sans Belgilali, l'équipe marque, l'équipe a du caractère. C'est une équipe qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas de points faibles ? Non, je pense que ceux qui ont parlé de Belaïli dépendance... Tous, on a parlé de Belaïli dépendance. Non, non, avec un point d'interrogation. On avait posé la question, j'étais là avec vous, il y avait l'entraîneur Hamdi, on lui avait posé la question. Il avait dit évidemment que ce joueur a des qualités, mais que l'Husma est quand même une équipe. Et aujourd'hui, elle est en train de le démontrer. L'Husma, ce n'est pas seulement Belaïli. S'ils ont perdu le premier match face au Net, parce que Belaïli n'était pas là... Mais il a rajouté. Il n'y a pas Belaïli, il n'y a pas Belgilali. Oui, mais là, il n'y a pas Belgilali, mais il y a le résultat... Il y a Nagy, il y a Séguère qui a été titularisé, Nagy qui a marqué également. Mais il y a le résultat qui est là au bout du compte et qui va quand même démontrer encore une fois que cette équipe de Lhusma, c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas un joueur ou un autre joueur en particulier. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que je pense que les joueurs de Lhusma, quand ils jouent sur le terrain du stade Omar Hamadi... Ils devront jouer jusqu'à la fin, puisque la finale, ce joueur Omar Hamadi... ...qui ne correspond pas à leur potentialité. Alors, vous voyez pourquoi ils ont souffert pour gagner ce match. On y reviendra tout à l'heure sur la question du terrain avec l'entraîneur Miloud Hamdi. On l'a dit. On ne peut pas renier ce qu'on a dit au départ. Oui, mais là, à travers la question posée à Ardouane, je voulais simplement emmener sur le terrain de dire, finalement, finalement, l'entraîneur Hamdi... Sans Belaïli. Sans Belaïli, c'est fini, puis on ne l'aura plus pour 4 ans. Sans Belaïli, également, il a trouvé des solutions. Non, mais quand tu m'en souviens sur le monde, et tu sais comment tu m'en souviens sur le monde, là, tu n'en souviens, Omar Hamadi. On va écouter Miloud Hamdi après la victoire face au mob de Béjaya sur le score, pardon, de 3 buts à 2. Miloud Hamdi. J'attendais une réaction au deuxième mi-temps. J'avais dit aux joueurs, c'était très simple, en fait, ce que j'avais dit. J'avais dit, dans les moments heureux, je suis avec vous, dans les moments malheureux, je suis aussi avec vous. Quand une équipe, elle gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand elle perd, c'est la faute de l'entraîneur. Moi, j'ai dit, en première mi-temps, on perd, mais je perds avec vous. On va bien gérer le match, c'est qu'on a mis le score. Hambou-Allah, on a senti le conseil de la remédier, hambou-Allah. C'était un match très difficile, comme moi, mais mais j'ai dit, nous aurons réussi à prendre le 3 points, et c'est la même chose. C'est une défaite un petit peu amère parce que lorsqu'on a marqué deux buts à l'extérieur, c'est vrai que c'est regrettable de perdre, on doit au moins ramener le match nul. Après, comme je le disais, contre ce genre d'équipe, il ne faut pas faire d'erreurs défensives. Aujourd'hui, on a fait un petit peu d'erreurs. Les erreurs coûtent cher et on les paye cash. Dans le même temps, on a parlé de Luzma D'Alger, dans le même temps, le mob de Bejeria qui essuie son premier revers de la saison. Alors, est-ce que justement, aujourd'hui, il faudra gérer cette première défaite ? D'autant plus que la semaine prochaine, le mob de Bejeria jouera à domicile. Ah, à l'extérieur, pardon. Le mob de Bejeria, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a changé d'entraîneur tout récemment. Très courte durée, très courte durée. Amrani est revenu, bon, mais quand même... Il connaît la maison, on ne peut pas... Non, non, ce n'est pas ça, mais psychologiquement, vous savez, quand vous êtes préparé avec un entraîneur pour démarrer un championnat, il y avait... Oui, mais Amrani arrive et le mob enregistre sa première victoire à domicile, c'était contre le CRB, un but à zéro, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une perturbation. Je ne sais pas, parce que quand Bejeria est parti aussi, on pouvait dire que Bejeria n'avait pas perdu de match, il était dans une situation... Mais il n'avait pas gagné de match à domicile. Voilà, mais c'est tout. Mais moi, je ne remets pas en cause le choix des dirigeants. Ils ont fait... D'ailleurs, on se demande même pourquoi Amrani est parti. Il est parti en Arabie Saoudite, mais la question aujourd'hui, est-ce que cette défaite contre Usman d'Alger ne risque-t-elle pas, cette défaite, justement, d'être le grain de sable dans la machine du mob de Bejeria ? Parce que c'est la fin d'une série, maintenant il va falloir repartir. Je ne pense pas à Amr, parce qu'Amrani est quelqu'un de très serein. C'est un entraîneur qui sait diriger son groupe, qui sait gérer psychologiquement les situations. On l'a vu dans le passé avec beaucoup d'autres clubs, quand il était à l'Aïssouche-leuf, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut remotiver ses joueurs et je pense qu'ils peuvent réussir de bons résultats dans les prochains joueurs. Ils ont perdu un gardien Mansouri, ils ont perdu Dachouche, il y a des joueurs qui sont partis tout de même dans cette équipe. Hamza, oui, il ne l'a pas. Rahal est parti également. Très bien. On va revenir à Usman d'Alger, on va parler du Dutérin. Puisque vous en parliez, vous dites-vous, Omar Hamadi ne convient pas au potentiel de l'Usman d'Alger. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je vous ai dit ce que j'ai dit avant, je voulais attendre pour qu'il y ait 5 juillet, un joueur de joueur, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur de Khabir, il y ait un joueur de Khabir. Vous voulez dire ? Non, c'est un joueur de Khabir. Je dis que Omar Hamadi n'est pas un joueur de Khabir. Il y a eu un joueur de Khabir. Alors, nous avons vu ce match avec Omar, au final, contre le Hilal, le Soudan. Il y a beaucoup de choses, nous avons vu ce match avec Omar Hamadi, dans le match avec Omar Hamadi. Le match contre le Malik également a été difficile. J'aurais eu des difficultés contre le Malik. mais ça fait, voilà, depuis le début du championnat qu'on joue là, on n'a pas joué 5 juillet depuis deux ans. J'ai tenu compte de l'avis des joueurs, parce que je ne suis pas le seul qui prend la décision, il ne faut pas croire. Ce n'est pas Hamdi qui a dit, oui, on va jouer à Boulorin. J'ai pris la vie de mes joueurs, j'ai pris la vie de tout le monde. Et quand je joue à les supporters, on est heureux. Vous l'avez entendu, c'est les joueurs, les joueurs qui ont voulu Omar Hamadi. Ça, c'est les joueurs, mais attends, nul ne sait comment va se passer un match. Quand c'est les joueurs, ça veut dire qu'ils sentent quelque chose, ces joueurs-là. Mais moi, je souhaite qu'ils aient raison, ces joueurs. Par contre, je maintiens, comme mon ami Issa, qu'un grand club, une grande équipe, doit avoir un grand stade, doit jouer dans un grand stade. L'USMA, aujourd'hui, avec le jeu qu'ils ont, le jeu qu'ils présentent, les joueurs qu'ils ont, moi, je pense qu'un grand terrain, c'est mieux pour eux. Oui, mais est-ce que c'est pas prendre un risque d'aller sur un terrain, juste de terminer, où les joueurs n'ont pas leur repère. Ils n'ont pas leur repère au stade du Saint-Juillet. Quand vous jouez aussi à Boulorin contre une équipe comme TP Mazanbe, qui peut venir verrouiller derrière, vous savez comment il est le terrain, Omar Hamadi, avec des joueurs très physiques et très athlétiques, ça va également poser des problèmes à l'USMA. Ils n'ont pas leur repère au St-Juillet. Non, ils n'ont pas leur repère. Mais on espère que leur choix est bon. On espère. On espère que leur choix est bon. On a eu l'explication pourquoi le stade Omar Hamadi. Finalement, allez, le 31 octobre prochain, à 20h30, ce sera au stade Omar Hamadi, face au tout-puissant Mazanbe. On est à moins d'une heure, de deux heures et demie, de deux heures, pardon, du coup d'envoi de ce match Algérie-Sénégal. Deuxième sortie des Verts, que peut-on attendre aujourd'hui, messieurs, avant de retrouver Nourdine Saadi, battue par la Guinée de Buzan 1. La Guinée qui a fait match nul contre le Maroc, un but partout hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ce qu'on peut attendre, évidemment, c'est un rachat de cette équipe devant son public. Parce que, bon, on attendait les... On n'a pas senti de l'implication. On attendait le... Avant d'aller dans les détails, on attendait des buts et du spectacle pour ce match face à la Guinée. Il y avait tous les ingrédients qui étaient là, un stade, une belle pelouse, etc. On n'a rien eu, ni les buts, ni le spectacle. On a eu une équipe qui était vraiment... Sans armes. ...à côté de la plaque. Elle est passée complètement à côté de son sujet. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait rien. Je vais être un peu... Je vais paraître un peu excessif, mais je vais dire, c'était l'ombre... L'équipe nationale était l'ombre d'elle-même, celle qu'on avait connue précédemment. Et donc, aujourd'hui, on attend, bien sûr, que cette équipe gagne au moins ce match et un peu avec la manière aussi. Très bien. Avec nous, un technicien, il est au téléphone. Nourdine Saadi. Nourdine Saadi, bonsoir. Nourdine Saadi. On va l'avoir dans quelques instants. Il me semble que la communication puisse être audible. Alors, Issa Madani, des changements sont attendus, notamment les arrières d'elle. Au milieu de terrain, Meslou sera titulaire d'entrée, Ebrahimi va retrouver une place, va être titularisé d'entrée, ainsi que Bounjah à la pointe de l'attaque. Est-ce que, pour vous, ces changements peuvent être la solution et nous donner une toute autre image de ce qu'on a vu contre la Guinée ? Alors, si vous permettez, je vous interromps le direct. Avec nous, il est avec nous au téléphone. Nourdine Saadi. Bonsoir. Non, j'entends bien. Malheureusement, on ne l'entend pas, Nourdine Saadi. Allo, allo. Alors, Christian Gourkif, M'ammar, il n'a pas été fait pour lui, il n'a pas été fait. Il est là, je pense que... Nourdine Saadi. Nourdine Saadi, une fois. Bonsoir. Bonsoir, Nourdine Saadi. Eh bien, on va le reprendre en quelques instants. Je m'excuse, je dois interromper. Il ne l'a pas été payée, il ne l'est pas. Il n'a pas été payée, il ne l'a pas été payée, il ne l'a pas été payée, le faire en même temps. Il ne l'a pas été payée, il ne l'a pas été payée. Il ne l'a pas été payée. Alors là, il est avec nous, cette fois-ci, c'est la bonne. Nourdine Saadi, Bonsoir. Oui, l'ordre de Sadi. Bonsoir. Non, on l'a pas. On l'a pas. Ah ben, c'est pas grave, on l'aura une prochaine fois. Donc, on revient à vous, à la communication, on n'était pas de très bonne qualité. Aïssa Madani. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Non, on parle d'implication des joueurs. Il y a l'implication des joueurs. Sur le bout des lèvres, quand je dis on ne veut pas, je ne parle pas de cette émission. Les joueurs ont leur part de responsabilité. Dans toute victoire ou tout échec, les joueurs ont leur part de responsabilité. Donc, on parle des joueurs et il faut également parler d'un point quand même qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut un peu plus de rigueur et de discipline au niveau des joueurs. L'attitude de Slimani en sortant ? Je parle de Slimani, je parle de Roulême. Je suis sûr qu'à Naples, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait ce jour-là. Slimani n'a pas à marmonner en sortant du terrain. L'entraîneur lui a dit de sortir, même si c'est injuste. C'est un match amical. On peut le penser, amical ou officiel. On n'a pas le droit de rester. Et comme ça, de manière visible, le choix... Messieurs, on est à une heure et demie du coup d'envoi. Un pronostic ? On va gagner par peut-être un petit but d'écart. Un but d'écart. Pour vous, comment aura-t-il le but dans ce match ? Je pense 2-1 peut-être pour l'équipe nationale. 2-1 pour l'équipe nationale. Issa Madani ? Parce qu'il la cherche depuis longtemps. Il ne veut pas se bouiller, Issa Madani. Merci Radouane Bandali. Merci Issa Madani. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. On reviendra en large et en détail sur cette confrontation qu'on va débriefer entre l'Algérie et le Sénégal. Au revoir et à demain.